hey les gars comment vous allez je souhaite que vous allez bien aujourd'hui on va créer un mini projet voilà qui va nous permettre de gérer notre supermarché là j'ai créé un supermarché virtual voilà je vais juste vous présenter ce que l'application est capable de faire et dans nos prochaines vidéos on va essayer de développer l'application voilà maintenant là qu'est ce qu'on a exemple des informations concernant les clients par exemple le numéro du client je peux donner un numéro présente si je faisais ça voilà ça comme son numéro de téléphone là c'est le nom du client on présente le nom et les autres clients je vais l'appeler présente leur semble fall présente c'est son exemple et le mail de samba fall voilà c'est samba arroba gmail.com voilà on n'est pas obligé aussi de donner toutes les informations c'est à dire le mail surtout on n'est pas obligé de le faire maintenant là le exemple on va voir ce qu'il a acheté exemple s'il était au niveau de catégorie vêtements et automatiquement il ya pantalon il ya pantalon il ya t-shirt il ya t-shirt il ya achète voilà c'est juste des noms qu'on a prévu si c'est est-il de vie aussi à la crème il ya une de c'est eux voilà si c'est aussi téléphone il ya iphone et c'est de suite et c'est de suite voilà présente si c'est iphone il ya les iphone 12 11 x qui sont disponibles voilà je vais laisser sur vêtements vêtements on a on choisit t-shirt maintenant quelle marque on va rester sur jack and john ou un polo voilà maintenant là il coûte il coûte 1500 et si je suis présent je dis les qu'il ya un peu à rester six voilà il a on fait ça on fait ajouter voilà là il vient d'acheter six produits comme des six polos le polo c c'est des t-shirts voilà et ensuite il peut acheter des iphone ou bien à huawei on s'en dépend je vais rester sur huawei je vais sélectionner la même marque que j'ai et il va en acheter deux on ajoute au niveau du panier voilà là je rajoute par exemple est-il de vie je vais utiliser une déceveur là ils vont ça je sais pas si ça existe laisser ces produits là mais quand même c'est juste un exemple les gars ne vous inquiétez pas c'est juste un exemple vous pouvez utiliser des produits réels voilà de toute façon on va on va aller voir ensemble voilà présente si j'ai utilisé pas jazz c'est passé quoi voilà et ça coûte 30 je vais 30 francs ou bien 30 euros et et si je veux en acheter avant voilà il la somme totale c'est six ans voilà les 24 6 ans c'est ça qu'on veut dire en fait maintenant là les deux les deux ça coûte 360 mais on est bien voilà voilà maintenant la présente je peux générer la facture voilà vous cliquez là pour générer la facture la facture est là la totale brut on a taxé à payer et le montant net à payer il est là maintenant qu'est ce qu'on peut faire on veut sauvegarder la facture en cliquant juste ici voilà on clique là et on va sauvegarder la facture la facture a comme numéro voilà ainsi de suite après on va voir même s'il ya un problème comment faire pour voilà on va retenir déjà celui-là 44 13 voilà comme ça après on va essayer de récupérer pour peut-être à la fête de ce moment maintenant mais j'ai fait ok voilà et maintenant pour imprimer aussi on peut imprimer cette facture là pour vous le donner aux clients ou bien le gardiste voilà on peut faire imprimer voilà on va on va le donner une présence samba un samba résemple samba comment samba fan samba raison samba samba les gars voilà samba fan voilà voilà on est bien et je peux vérifier samba faille et là si je l'ouvre voilà c'est la facture qu'on a à ce niveau voilà maintenant autre chose c'est de l'initialiser d'abord on initialise on copie ce code là pour après vous montrer pour vous montrer après qu'on est capable de faire des recherches de factures voilà si jamais il ya un problème je réinitialise voilà maintenant là et si un client vient vous dire que déjà ce qu'on l'a en tout cas il ya un problème qui compte quelconque voilà on peut juste taper le numéro de la facture ici à ce niveau faire recherche automatiquement c'est ces informations voilà je vais vous rappeler c'était samba fan le bon numéro de téléphone c'est ça voilà et c'est d'ici et d'ici voilà mon temps net était là voilà maintenant s'il ya des problèmes aussi vous pouvez rectifier et d'ici voilà merci cela fin de la présentation si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner surtout pour ne pas rater la partie programmation les gars merci